Chaque année, ils sont comme ces jeunes garçons, une soixantaine à venir par petits groupes à Cholet pendant une ou deux journées. Ils viennent de Paris, Toulouse, Lille, Strasbourg, voire de la Guyane, avec une seule motivation à être admis au centre de formation de Pitch Cholet Basket. Ça me permet en plus de suivre, en plus du basket, de pouvoir suivre des études. Je m'entraîne deux fois par jour et en plus je peux à côté suivre des études. Ça me permet de mieux travailler. L'année dernière, il fallait que j'assume mes entraînements le soir, complètement après les cours, ayant fait huit heures de cours dans la journée. Ce n'est pas toujours facile. Alors que cette année, c'est sûr qu'ayant plus de temps libre, on peut mieux travailler. Cette nouvelle structure permettant aux jeunes du centre de formation de suivre des études et en même temps s'entraîner au basket a fait l'objet d'une convention entre le club et l'éducation nationale. Les élèves sont inscrits soit au lycée Europe, soit au lycée Renaudot et suivent les cours dans la mesure où cela est conciliable avec les entraînements. Ce qui implique quelques changements d'horaire. Il faut coordonner ces horaires très particuliers avec un emploi du temps, l'emploi du temps de l'établissement qui est complexe, parce que c'est un établissement effectivement complexe. Ça ne pose pas de problème majeur parce qu'effectivement, on a réalisé le travail nécessaire pour résoudre les questions. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile à mettre en place au départ. Afin de compléter cet enseignement dispensé au sein de la population scolaire normale, intervient alors le Greta du Scholtet. Celui-ci confère en quelque sorte une formation personnalisée, car tous les jeunes n'ont pas le même niveau scolaire. Nous avions des précautions à prendre sur la progression pédagogique. Nous l'avons prise d'une part sur le plan local, en confiant de toute façon tout ce qui est discipline fondamentale par rapport au cursus des jeunes au lycée de rattachement. Et le Greta assure tout ce qui est discipline d'ordre plus secondaire ou à coefficient moins important au bac. L'idée était d'une part d'améliorer le suivi, mais aussi d'alléger la semaine. Alors on l'a obtenu parce que le lycée s'est impliqué en aménageant ses propres horaires, libérant nos jeunes sur certaines parties de journée, et notamment l'année prochaine à partir de 16 heures. Et d'autre part, sur les matières non faites au lycée, notamment les langues, eh bien une répartition dans l'année différente. C'est-à-dire qu'on travaille avant la rentrée scolaire, une semaine sur deux à chaque fois qu'il y a des vacances. C'est là un aberratif, l'équipe Espoir composée de la majorité des jeunes du centre vit au même rythme que l'équipe professionnelle. A chaque rencontre pro-a correspond une rencontre Espoir. Ce n'est pas l'idéal, car les déplacements limitent le temps et la capacité de progression de ces jeunes. Car ils n'ont pas le niveau de pro-a et la catégorie Espoir est limitée dans le jeu. Les solutions qu'on a, c'est de les prêter en deuxième division ou en pro-vée. Mais pour nous, ça serait bien d'avoir un intermédiaire avec un championnat Espoir qui puisse être affilié dans la fédération, c'est-à-dire troisième ou surtout deuxième division. Comme ça, ça nous permettrait d'avoir toujours nos jeunes joueurs plus expérimentés que ceux qui viennent d'arriver de pouvoir jouer en deuxième division, mais sur Cholet. Aujourd'hui, le centre abrite 20 jeunes, dont 8 sont Choletais, 2 militaires appelés. L'hébergement est assuré dans plusieurs appartements regroupés sur un même palier. L'encadrement comprend une dizaine de personnes. Une structure qui doit améliorer l'effort entrepris est constatée. Dans l'équipe de France, il y a énormément de joueurs qui sont passés par les centres de formation. Antoine Agrodo, Jim Bilba, et je vais en oublier beaucoup, mais je vais citer ceux-là parce que je les connais bien. On ne peut pas non plus convaincre des parents ou des jeunes de venir chez nous sans leur redire que la formation scolaire est absolument indispensable, qu'une carrière de joueur professionnel est courte et qu'il faut qu'ils pensent le plus rapidement à la reconversion. Sous-titrage Société Radio-Canada